Vous êtes très bien connue dans les États-Unis pour la déconstruction. Pouvez-vous parler un peu sur l'origine de cette idée? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de condition technique, ne pas feindre la naturalité là où elle n'existe pas. J'ai déjà commencé à répondre à votre question sur la déconstruction, parce qu'un des gestes de la déconstruction consiste en particulier à ne pas naturaliser, à ne pas faire comme si ce qui n'est pas naturel était naturel, comme si ce qui est conditionné par l'histoire, par la technique, par l'institution, par la société, était une donnée naturelle. The very condition of a déconstruction may be at work in the work, within the system to be deconstructed. It may already be located there, already at work, not at the centre, but in an eccentric centre, in a corner whose eccentricity assures the solid concentration of the system, participating in the construction of what it, at the same time, threatens to deconstruct. One might then be inclined to reach this conclusion. Deconstruction is not an operation that supervenes afterwards, from the outside, one fine day. It is always already at work in the work. Since the disruptive force of deconstruction is always already contained within the very architecture of the work, all one would finally have to do to be able to deconstruct, given this always already, is to do memory work. Yet since I want neither to accept or to reject a conclusion formulated in precisely these terms, let us leave this question suspended for the moment.